7h30, ce mardi matin, à Adjamey, comme dans toutes les communes du district d'Abidjan, les élèves sont presse d'aller au cours. Sayou, elle, semble également pressée, mais pas pour se rendre à l'école. Pour la fillette, c'est l'heure d'aller au marché. À 9 ans, elle est déjà commerçante. Les enfants de l'école. Sayou n'est pas un cas isolé. Ils sont nombreux. Les enfants qui, en cette rentrée scolaire, se retrouvent partout, sauf à l'école. J'ai fait l'école jusqu'à 1h2. Il n'y a plus d'argent pour me mettre à l'école. J'en étais à la maison. Je ne suis pas parti à l'école parce qu'il n'y a pas le premier soutien. Faute de moyens ou ignorance des parents, toujours est-il que cette rentrée scolaire encore, il y en aura dans les rues. Les enfants mécaniciens, commerçants, cordonniers ou vendeurs ambulants. Triste sort pour ceux qui envisagent déjà un avenir radieux. Je ne suis pas à l'école aujourd'hui parce que mes parents n'ont pas eu l'argent pour acheter toutes mes fournitures. Je passe au 6e cette année. Demain, je deviens architecte. L'école pour tous, un vœu cher au gouvernement ivoirien. Mais la tâche s'annonce bien difficile. En Côte d'Ivoire, près de 40% d'enfants sont déscolarisés, selon les dernières enquêtes de l'UNESCO.